Voilà, la feuille de vitesse tout autour de la presquive de Scandola. Et nous commençons par le cœur de la réserve, porte d'entrée de la réserve de Scandola et l'arrivée avant du navire, la passe de Gargalo, passe extrêmement étroite, passage de cette passe de part et d'autre, la quintessence de la réserve avec l'entrée des roches, le verre du bac, le feu de la mer et l'azur du ciel. C'est parti. On irait bien sûr à la transparence de la mer, ici pratiquement pas de terre. Donc aucune turbidité, indice de cette clarté exceptionnelle. Ici, sur les portes de la réserve, le sous-marin, on rencontre des arbres de pocillonie, jusqu'à 35 mètres. Donc il y a de la pocillonie, il faut qu'il y ait la lumière du jour qui vient. Transparence exceptionnelle de la mer dans les autres réserves. Alors ici, toute cette roche qui nous entoure est issue d'éruption volcanique qui se sont déroulées il y a 250 millions d'années. On parle donc ici d'éruption de volcanisme. Cette roche ocre, qui constitue les falaises à l'avant du navire, c'est de la riolite. La riolite, une roche dure comme de l'acier, mais qui va être morcelée par l'érosion, les facteurs d'érosion très puissants ici, à la pointe occidentale de la Corse, la mer, le vent, la pluie. L'alternance entre une saison hivernale où il pleut 218 mètres en 5 mois, sur le camp en contemporain dans un an, c'est lui qui s'y pleut, et ensuite, cette roche sécheresse. Puis il y a eu des sèchements, dans elle, cette roche, pourtant, dure comme de l'acier. Nous découvrons maintenant les falaises les plus élevées et situées autour de la pointe du Palais, la pointe du Palais, véritable cathédrale naturelle. Sur la gauche du navire, une très belle photo, bel éclairage, sur la tour de Gargalo, tour génoise, avec ces pierres qui sont des sèvres, elles se mettent cette falaise chaotique par le travers, sur la gauche. Très belle photo, sur ces falaises. Couvert de l'iclène, étage jaune, orange et jaune, c'est le bleu du quiège. Nous quittons pour quelques instants la bride constituée par l'îlot de Gargalo. Donc, il y a également créé une mer bien glace. On voit la petite moulette pendant quelques instants. Ensuite, je ne suis pas devant, mais à ce que j'en vois, par habitude, par expérience, puisque par habitude, d'ailleurs, dans quelques minutes précédentes, on devrait avoir pour un long moment une mer tant comme un an. Ici, c'est une falaise de 100 mètres qui ont été, regardez, transpassées par la mer, la mer qui s'immisce profondément à certains endroits qui ont été failles, bien droite, que nous nous allons, bien sûr, présenter. Nous faisons de cette balade. À l'avant-gauche du Magier, l'îlot du Palais, l'îlot du Palais, et les lances, sur la droite qui se décoilent, s'attentent à l'avant-droit qui va se poursuivre. On va se retrouver en quelques instants par les palais, c'est un point de vue. La face du Palais, entre l'autre falaise, parfaitement verticale. Regardez sur la droite du navire, une anse, et comme un coup de couloir, dans la falaise, la mer, qui s'immisce, sur la droite du navire, 80 mètres, entre les falaises. Et à l'avant-gauche, je suis tête contraste entre l'encre de l'îlot et le bleu marine, superbe de la mer. Très belle chose. On peut faire rouge et c'est pas un rond, non ? Qui va dire de prendre à la mer, que le navire, il n'y a pas de force. Et nous contournons maintenant la pointe du Palais. Et à partir de maintenant, parce que là, la mer sera beaucoup plus calme. Comme on peut le découvrir, un grand moment de mer très calme. Pour les gens qui souffraient des mouvements du navire, il faut bien en avoir conscience. Ça ne bouge plus du tout. Prenez en conscience, ça aide à sortir du monde. À l'avant-gauche du navire, 80 mètres de falaises en surplomb, au-dessus de nous. Et au pied de cette falaise, regardez le bleu de la mer, retirez vos lunettes de soleil, appréciez ça en vraie couleur. Un bleu de vélan presque violet. Et j'ai dit, le marine est intense, de vélan violet. Ici, à 35 mètres de fond, aussi proche de la falaise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une falaise verticale, donc, qui se poursuit 35 mètres sous la mer. Au niveau de la mer, un trottoir d'algues, regardez cette concrétion que l'on a reçue au niveau d'interface entre mer et atmosphère. Une concrétion comme un petit récit de corallien. Ici, ce n'est pas le corot qui crée ça, mais une algue, la lithophyllum, une algue croutante. Une espèce protégée. Toujours, le trottoir d'algues qui se poursuit au niveau de la mer. Cette forme de vie qui est moulant, ce qui explique que dans les zones du plus à l'ombre, on a beaucoup de... Dans les faces nord, il y a plus de trottoirs que dans les faces sud. Sur la droite du navire, juste autour du cristal au niveau de la ville, vous avez des caméras ! un niveau chaud qui est important sur la droite du navire, un niveau qui constitue une tour d'or Les volcanicoles horizontales sont des marches d'un escalier. Ici c'est le escalier du paradis. Nous restons des marches comme une dizaine. Évidemment ici nous sommes tellement proches du paradis que 10 marches suffisent. On attend. La falaise à l'arrière de Lilleau, sur la droite de Monténavier, étant constituée aussi de tubes d'orgues volcaniques à l'horizontale, phénomène rarissime ces tubes d'orgues volcaniques à l'horizontale. Les tubes d'orgues se forment à la verticale dans la cheminée des volcans. On les voit à l'horizontale. C'est donc le signe d'un basculement à 90 degrés de cette partie du massif volcanique, bien après les éruptions. On est d'accord. Ces tubes d'orgues qui, plus et, sont en riolite. La riolite est une roche volcanique acide. Les tubes d'orgues sont logiquement en basalite. Une roche basique, donc. On a un géologue qui est venu il y a un mois et demi. Il faisait des sauts d'un mètre en regardant ça. Quelque chose d'unique au monde. Horizontale et en riolite. Bien qu'ici et n'est pas ailleurs, on peut voir ça. C'est pas les blagues en plus. C'est même des petits cris. Et nous allons maintenant vous représenter l'îlot du palais, l'îlot le plus rouge que nous avons sur la droite du navire, sur son meilleur profil. L'îlot vers lequel se dirige le cristal, la grosse vedette, lequel vit sur la droite du navire. Sur la falaise côté droit de cet îlot rouge, au dernier plan vers lequel se dirige le cristal, la grosse vedette. La falaise verticale du côté droit de cet îlot, c'est le profil d'un homme. En partant de la mer, le menton, la bouche, le nez, l'arcade sourcière, le front. Et c'est plus qu'un profil, c'est une tête entière. Coiffée d'une coiffe dix-huitième siècle, avec à l'arrière du crâne un catourgant. Alors, qui est-ce ? Je vous écoute, messieurs dames. Je vous écoute. Qui est-ce ? À vos propositions. Et en Corse du dix-huitième, petit indice. Alors, madame, vous avez gagné une carte postale. Et toute mon estime. Vous savez bien, Pascal Faoli est extrêmement ressemblant. Pascal Faoli qui donnera à la Corse son indépendance en 1755. En 1755, une monnaie sera créée. Une université, une dizaine d'années et plus tard sera en vote en 1765. Une constitution avec séparation des pouvoirs, droit de vote pour les femmes. Les femmes corse sont les premières femmes au monde à obtenir le droit de vote de façon constitutionnelle. Fin de cette aventure indépendante en 1769, avec la défaite de Pont-et-Nouveau. Une défaite des troupes corse face aux troupes de Lucas. Lucas qui avait envoyé 35 000 hommes pour venir à bout des troupes pauliennes. Défaite à Pont-et-Nouveau, Paulien partira ensuite en exil à Londres. Il mourra en 1807 à l'âge canonique de 80 ans. Une date à retenir, 1755, un nom, celui de Paus. Et à l'avant du navire, une faille, la faille de la Grande Cathédrale. À l'avant du navire, la mer a encore entaillé la falaise, la faille de la Grande Cathédrale. Descréries. Descréries. Sous-titrage. J'ai pas de la Pétolaire. D'un aniversaire, la défaite d'une rivière. C'est parti d'une rivière. Descréries. 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 C'est parti. 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 On prend de la voile, on prend de la voile parce qu'on change de voie un peu trop fréquemment. Regarde la faille obique. Si on poursuivait cette faille, on intérirait dans la faille du Palate. La faille que nous avons aperçue tout à l'heure, très profonde, la faille de 81. L'érosion au fil des milliers d'années va sans doute créer ici une nouvelle ville sur la Grèce. On va revenir dans quelques dizaines de milliers d'années. Alors cette nature-colle de la mer, notamment sur la gauche comme sur la droite au pied des falaises, s'explique par une conjonction de phénomènes. Transparence de l'eau et blanc du fond. Les rochers bruns, les falaises brûlent ici, ou ocres, dépendant des endroits. Lorsqu'elles se trouvent sous la mer, se couvrent d'algues blanches. Les falaises deviennent blanches. Blanques du fond, transparence de l'eau, égale turquoise. Si vous regardez attentivement dans la mer, vous repérez quelques poissons, notamment des eaux blanches. Ici, dans les zones de la réserve, nous vous demanderons de ne pas nourrir les poissons, si vous en apercevez. On pourra jouer avec les poissons dans les calandres de Pierre cet après-midi. Et nous avons maintenant guidé cette partie très verticale de la réserve, de l'océan. On tourne la porte du palais. Regardez la couleur de l'eau avec les refuels de la falaises. C'est bon. Donc nous quittons la partie très verticale d'ici de la réserve. Nous découvrons autour de la réserve, donc à la roche du lait, une partie moins verticale avec le cercle romain qui commence, qui arrive donc ici, jusqu'au ras de la mer. Quelques noms d'espèces. Ici, on a qui, où il y a arborescente, pistaché lentisque, armosier, myrte, dont on fait avec les bébés à l'automne. La fameuse liqueur. La myrte. La myrte, une forme d'une odeur extrêmement agréable. Parce que si vous arrivez à retenir cette plante en maquille, il vous faudrait de feuilles, vous vous demandez par eau, et vous sentez vos doigts après avoir cassé ses feuilles. Une odeur typique du maquille corse. Le verre du myrte. Ensuite, autre propre caractéristique, il y a l'inventel Helicrysium italicum, dont on fait des huiles essentielles. Une petite plante, 50 cm de lentiment, et un feuillage gris vert, en faisant un peu penser à du teint. Il y a quoi faire ça, un peu de teint. Donc, c'est un peu le même style. Vous en prélevez quelques petits morceaux de cette imantel, frottez vos doigts, et là encore, une odeur caractéristique de la corse. Je vous rappelle que, d'un point de vue de la part, un vangu célèbre, la corse, en évoquant cette petite baisse, je reconnaîtrais la corse comme les yeux fermés, à ce simple. et qui nous essaye de faire une petite baisse de l'eau Les Hues de la Corse, pour protéger toute cette beauté, les gardiens des parcs naturels au General de Corse, la nature a bien fait les choses. On se dérange ici, on se dérange ici. dans la falaise, un masque effrayant. Regardez, deux trous faisant deux yeux, une tache rouge dans les caisses faisant le nez et un trou oblong en bas faisant comme une bouche avec un chicot de tradel. Ici, le gardien du parc. Ce gardien, la bouche grande ouverte, crée à débrouer les malos trucs. Pour protéger le lieu, en plus de tout ça, les traditions parlent aussi. Comme le disait la chanson, le plastique c'est fantastique. Et le caoutchouc c'est bon. On l'effort. Donc on peut le remarquer ici, en bord de mer, un maquis très arbustique, presque de florée. C'est le signe d'un maquis épargné par les incendies depuis de très nombreuses années. Très peu de calicotômes également. Le calicotôme, vous avez sans doute aperçu, alors à la parade, si vous allez sur les sites, il y en a beaucoup, c'est des buissons un peu comme du gelé avec des grandes épines acérées. Le calicotôme, lorsqu'il est très présent, c'est un signe d'incendie fréquent dans maquis qui, souvent incendié, voit une précondérance du calicotôme. Et si, presque pas, le calicotôme qui a une couleur bien grise à cette époque, c'est donc le signe d'un maquis en pleine santé. Alors le maquis, il faut le savoir messieurs dames, en corse est un mot féminin, un maquis. La mère, féminine en français, et masculine en corse. Le genre de ces deux mots est donc inversé en corse par rapport à ce qui se passe en français. Et bien choisi, bien sûr, avec l'histoire de l'île, de la mère, sont venus les embahisseurs, les pirates, les guerres, les battagnes, les scalbanks. Et le maquis a toujours été la mère des ruissiers. Quelque chose est évidemment plus féminin. Un maquis, une maquis. Sur la droite du navire, à présent, des arbres plus grands qu'à moyenne des arbres du maquis, des peurs d'Alep. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on a bien fait affronter les éléments quand même. C'est une jolie histoire là. Ça vaut voir les mer éclateurs. Sur la côte du navire, tout au-dessus du niveau de la mer, on a un flamand basalde, donc ces proches qui sont. C'est un flamand basalde. Ce sont des pieds du mortel, du mortel d'Italie. Si vous voulez des fois, c'est que vous allez dans une pharmacie pour monter une petite viole, plus essentielle du mortel d'Italie. Les règles sont parfaites. Ce n'est pas trop subtil et agréable. Lui essentiel du mortel d'Italie, c'est à la mode, qui a dévertu entre les deux matins. Cette huile qui est un peu pisse comme de la soie. Et ça sent très bien. Plutôt que de ramener un saucisson d'ail chez vous. Là-bas, les régions sont tout frais. La seule l'وں entre les deux дев très chantescées. Les subtractions sont étées dans lesrustulières. Grisem Actives sont shopping. Droit où la seule l'érat mur caché, Tous les Français, des parents qui ont passé desétắng, Et à l'heure du navire, au milieu du maquis, légèrement sur la droite de l'Axe, la très belle tour de la Védelle, de la Védelle, une nouvelle tour de Vénoise. C'est une tour qui a été restaurée dans les années 80 et qui va servir de gîte d'abri de scientifiques, en faisant des études ici, dans la réserve. Condition dyspartiaque, et on en est sûr, un souvenir un peu inoubliable, quelques instants, quelques nuits passés ici dans cette tour. Au-dessus de cette petite-là, il est bien dit superbe, et au milieu du maquis, ces palaises d'un autre superbe, également, le parcours de notre maquis. Alors on peut voir quelques personnes posées sur la plage, sur les galets. Ils ont tout à fait l'autorisation d'aller sur les galets. Par contre, elles se voient au maquis, ça c'est un terrain. Ne vous inquiétez pas, il y a trois cartes explicatives à proximité de la plage, pour indiquer tout ça. Donc ici, la plage de la Bédèbe, à l'arrière, une belle vallée. Ici, dans cette vallée, un maquis qui est une renaissance, en fait. Il faut le savoir, la Corse sera excellentaire au niveau de la production céréalière jusqu'au début du XXe siècle. Sur les mille hectares de la réserve naturelle intégrale de ce camp de là, les scientifiques ont découvert par là de 13 aires de battage. Les aires de battage, les tiges du départ où l'on battait les céréales à proximité des champs. On ne ramène bien sûr dans les villages que les grains. Partout dans toutes les vallées, il y a la certitude en force, déjà plein de classes. Ici, la vallée, derrière, c'est la plage de l'arrière des Belges, les chers porteurs. Ce maquis, c'est la renaissance d'un maquis depuis un siècle. Si vous les observez attentivement, sur la roche du navire, à présent, il y a juste au-dessus du niveau de la mer un rocher percé par des cavités et des empilements de pierres. Ces empilements de pierres qui ont été créés par les vergers, les styles de petites terrasses, également fermetures d'un arbreu qui ont été créés par des vergers qui ont été créés par des vergers. Il y a notamment des vergers qui ont été créés par des vergers, qui ont été créés jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501